Deuxième fois que nous sollicitons sur la foire internationale l'accompagnement scientifique de l'université de Gaston-Berger, le recteur et l'ensemble du corps professeur l'ont accepté. Cela aussi montre qu'entre l'université et la ville, c'est un partenariat qui est extrêmement intéressant, surtout dans l'espace où l'on parle de territorialisation des politiques publiques et d'actes droits. Je pense que nous essayons, au niveau de notre territoire, d'anticiper sur la direction globale de gestion de nos territoires et cela nous le devons certainement à la bonne initiative et la bonne entente que nous avons avec l'université. La ville, au nom de sa compétence générale, a pour obligation de travailler à l'attractivité de notre territoire, à faire en sorte que notre pôle territoire soit un élément d'interaction économique, d'activité, que ce soit dans le domaine du tourisme, du patrimoine, de la culture, de l'agriculture. Toutes les activités de l'homme sur le territoire intéressent les autorités de la commune de Saint-Louis. Et c'est pour cela que nous travaillons à l'émergence de cette foire internationale. Nous en sommes à la deuxième édition. Nous souhaitons en faire une très grande foire et j'en profite vraiment pour appeler l'ensemble des acteurs économiques dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, de tous les secteurs, qu'ils puissent déjà mettre dans leur agenda le rendez-vous de Saint-Louis. Et c'est pour novembre, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. La territorialisation et l'équité territoriale, c'est aussi la décentralisation de l'ensemble des activités économiques. C'est des régions qui sont fortes, c'est des territoires qui sont viables économiquement et qui sont capables de porter le développement. Et cette belle association entre l'université et la ville de Saint-Louis n'est en réalité rien d'autre que la traduction de cette volonté que nous avons au niveau de la ville de Saint-Louis et du territoire que Saint-Louis polarise pour faire et donner notre participation au développement de notre pays. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour booster tout cela ? Mais oui, absolument. Vous savez, nous avons une université de qualité, des enseignants de renommée internationale, une ville qui aujourd'hui est connue à l'échelon international, une ville qui aujourd'hui mérite d'être connue et qui a des résultats à montrer. Nous avons organisé un forum international sur les changements climatiques où nous avons pu encaisser plus de 22 délégations étrangères et 600 participants. Il s'est agi d'installer avec M. le maire de Saint-Louis le comité scientifique de la foire internationale. Vous savez que le thème est axé sur les politiques de décentralisation avec une orientation évidemment économique parce que c'est une foire internationale mais également une orientation scientifique. M. le maire a fait l'honneur à l'université Gaston-Berger de présider le comité scientifique par l'intermédiaire du recteur et également par la présence de tous les directeurs du UFR et d'instituts de notre université qui figurent dans le comité des experts scientifiques. Nous avons noué ce partenariat que nous entretenons régulièrement, pratiquement tous les jours avec la mairie. Alors de façon plus précise, il s'agit d'aborder la question scientifique de cette foire internationale par la mise en place de panels. Ces panels vont définir les thématiques fortes concernant les politiques de décentralisation. Vous savez que c'est un thème très important qui est d'ailleurs au cœur de l'actualité. Beaucoup de discussions autour et ce que nous voulons nous c'est que cette foire nous donne l'opportunité d'exposer clairement les opportunités qu'offre cette politique de décentralisation. Parce qu'à côté des discussions, il y a le réalisme. Et le réalisme c'est de voir quelles sont les opportunités offertes par cette démarche qui est politique, qui est juridique, de l'exploiter pour le développement de Saint-Louis, pour le développement des régions nord. Étant donné qu'on parle de comité scientifique, nous aurons un abord scientifique, c'est-à-dire par la recherche-action. Et les chercheurs de l'université Gaston-Bergé sont déjà impliqués dans cette thématique de la décentralisation. Certains travaillent sur l'acte 3 de la décentralisation, ont été même des acteurs de cette réforme, de cette loi. D'autres sont dans des UFR qui sont sur l'autre aspect concret, c'est-à-dire comment travailler sur une recherche-action qui produit des résultats dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pêche, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la santé, dans le domaine culturel, pour donner des orientations aux décideurs politiques. Et c'est cette recherche qui se justifie dans nos pays en voie de développement. Ça doit être une recherche-action avec des résultats qui aident à la décision. Étant donné que l'université Gaston-Bergé a presque 25 ans, et que certaines UFR, notamment l'UFR de lettres, sciences humaines, même que l'UFR des sciences juridiques et politiques, l'UFR des sciences économiques et de gestion, ont largement travaillé dans ce domaine, il sera question justement de débattre de manière scientifique, d'extérioriser ces résultats qui souvent sont exploités seulement sur le plan scientifique, sous forme de publication, et le plus concret actuellement concernant les politiques de décentralisation, c'est de voir comment aller de la théorie à l'action.